bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur la corona. C'est un témoignage puissant que nous allons suivre ici. Si vous ne croyez pas à l'existence du monde invisible, ce qu'on appelle les démons, les esprits, tout ça, mes frères et sœurs, commencez à croire, ça c'est la vérité. Et tout ça, ça existe. Parfois, vous pouvez aller au marché par exemple, vous l'achetez un poulet, vous ouvrez vos yeux physiques un poulet, en espiritualement parlant, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est au juste ? Une jeune sœur a vu ça de ses propres yeux. Elle va nous raconter tout ce qu'elle a fait ici et bien d'autres choses. Si vous n'êtes pas, vous abonnez-vous maintenant. Qu'est-ce que c'est au-delà ? Actuée la coche 6, n'est pas quoi faire. Et soyez prêt. C'est parti. Ecoutons-le. Qui passa trois jours dans le coma et visita le monde invisible, bien aimé. Après trois jours dans le coma en visite dans le monde invisible, dès que je suis retourné sur la terre, mes yeux spirituels étaient la plupart de temps ouverts, je pouvais voir les réalités du monde invisible et j'étais terrorisé, car je voyais constamment ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. En fait j'ai commencé à voir des démons se promener parmi des humains. À vrai dire les hommes sur la terre vivent côte à côte avec des démons qu'ils ne peuvent pas voir. Et à chaque fois que je sortais dans le place public dans la ville, je voyais les démons car mes yeux spirituels étaient ouverts. Je me souviens alors que je marchais le long du boulevard national. J'ai vu des êtres spirituels positionnés et debout dans certains points du boulevard. Il était dans les carrefours, des croisements et de virages. Le Saint-Esprit m'a fait savoir que ces esprits positionnés sur le long du boulevard étaient des démons qui causent des accidents de circulation dans les routes. J'ai remarqué la plupart des lieux publics tels que les marchés publics étaient des attractions pour les démons. En fait je ne pouvais pas aller au marché quand mes yeux spirituels étaient ouverts à cause des choses que les commerçants vendaient. En effet, beaucoup des aliments vendus sur les marchés comme le poisson et la viande ne sont pas ce que nous pensons. Je ne pouvais pas aller là où ils vendaient de la viande et du poisson. Là où ils vendaient du poisson et de la viande je voyais autre chose. Au lieu du poisson et de la viande je voyais des parties du corps humain à la place. J'ai vu des vendeurs du marché vendant de parties du corps humain en public. J'ai pu le voir parce que mes yeux spirituels étaient ouverts, mais avec mes yeux physiques ces parties du corps humain étaient du poisson et de la viande. La plupart des gens qui achetaient du poisson et de la viande sur ce marché n'avaient aucune idée de ce qu'ils achetaient et mangeaient. Bien aimé nous ne savons vraiment pas ce que nous mangeons. Je me souviens qu'un jour j'étais dans un marché. Avec mes yeux charnels j'ai vu des gens qui vendaient du poisson. C'était apparemment du poisson. Mais lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels ce n'était plus du poisson mais des doigts humains. Bien aimé, nous devons prier avant de manger car nous ne savons pas ce que nous mangeons. Ces aliments ne sont pas ce que nous voyons avec les yeux physiques. Nos yeux charnels ne peuvent pas voir la vraie nature de la nourriture qui nous est vendue et nous ne connaissons pas les effets de cette nourriture. Je parlais avec Jésus et il me dit, ma fille Janine, les choses que vous mangez sur la terre ne sont pas bonnes. Le Seigneur Jésus me dit, je suis le Créateur. Ce que j'ai fait de mes propres mains est bon pour la consommation et bon pour la santé. Cependant, la plupart des aliments que vous mangez sur la terre sont passés par le processus et des procédés. Et ils ne sont pas bons à la consommation. À partir du moment où les viandes naturelles passent par le processus et des machines, ils ne sont plus bons pour la santé. Jésus me dit, vous vivez dans un monde qui est gouverné par un prince diabolique, qui est méchant, un souverain malophique. Satan le prince de ce monde utilise la nourriture comme un canal d'influence. Ses forces ont assiégé et entouré la terre avec l'obscurité. Dites à ceux qui m'appartiennent de prier pour chaque aliment acheté sur le marché, ils doivent appliquer mon sang qui le nettoyera afin qu'il soit bénéfique pour leur santé. Jésus a déclaré, de nombreux aliments transformés dans des machines consommées dans de nombreux pays sont nuisibles, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme, dit le Seigneur. La plupart des aliments transformés que vous mangez sur la terre est dangereuse, Jésus dit. Le prince de ce monde collabore avec ses agents pour recueillir les bébés humains même à l'hôpital, et il les transporte dans leur complexe industriel et leur usine de transformation dans le monde satanique, où il dispose de toutes sortes de machines de traitement et transformation, enfin il transforme le corps humain en poisson et viande transformée, et il les place dans de boîtes de conserve. Et la population mondiale à la surface de la terre mange ses aliments. Puis Jésus me dit quelque chose de troublant, a-t-il dit. Ma fille Janine, vous devez savoir que toutes les viandes et les charcuteries que vous mangez sur la terre ne sont pas nécessairement de la viande animale. Dans la plupart des cas, il s'agit de viande humaine, a dit le Seigneur Jésus. Même les poissons vendus au marché ne sont pas des poissons. Vous devrez appliquer mon sang quand vous les mangerez. Bonjour et bienvenue bien aimée dans le Seigneur. Cette expérience que je veux vous raconter maintenant a eu lieu dans une journée politiquement chargée. En effet les gens restaient à la maison à cause des problèmes de sécurité dans la ville. Ce jour-là il y avait des marches de protestation qui déjeuneraient dans la ville. Alors les gens restaient à la maison et il n'y avait pas des activités dans la ville. C'est ainsi que ma sœur et moi avons décidé de passer du temps dans la prière dans la présence du Seigneur. Ce jour-là nous avons ouvert l'ordinateur portatif et nous avons mis un cantique d'adoration. Puis nous nous sommes mis à genoux et nous avons commencé la prière. Et trop rapidement nous sommes entrés en profondeur dans la prière et l'adoration. Alors que nous étions entrés d'approfondir la prière, nous avions atteint un niveau dans l'esprit où je ne savais plus ce qui était à mes côtés. Et plus nous prions je sentais comme si j'étais hors de ce monde. En effet je ne pouvais plus entendre le cantique d'adoration qui jouait sur l'ordinateur portatif. A un certain point j'ai commencé à sentir comme une chaleur dans la pièce où on priait. Aussitôt que je sentis cette chaleur divine, je me suis immédiatement souvenu que je ressens habituellement cette chaleur à chaque que Dieu me visite et me transporte vers le monde d'esprit. Alors quand j'ai commencé à sentir cette chaleur, je me disais j'aurai sûrement une visitation divine. Alors que nous avons continué de prier, du coup j'ai commencé à sentir comme si je quittais mon corps, comme si mon esprit décollait hors de mon corps. C'était quelque chose de surnaturel, mais cependant j'ai décidé d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passait vraiment. Aussitôt que j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu une lumière intense illuminant l'endroit où nous étions en train de prier. J'ai vu mes sœurs à genoux en train d'adorer le Seigneur. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, tout de suite, j'ai vu deux anges radieux et resplendissants, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire quand vous voyez ces anges pour la première fois, vous serez tenté de les adorer car ces genres de personnes n'existent pas sur la terre. Vous n'avez jamais vu ces êtres sur terre. Ils étaient puissants et ils étaient radieux. Leur corps émettait de la lumière et leurs vêtements étaient scintillants. Ils portaient des sandales dorées. Je ne pouvais pas savoir si leurs cheveux étaient noirs ou blancs car l'intensité de la lumière était aveuglant. Ces anges portaient des ceintures dorées autour de l'orange. Quand je les ai vus, ils me dirent, Janine nous sommes envoyés par le Seigneur pour te prendre. À ce moment j'ai essayé de me tenir debout parce que je priais à genoux. Dès que je me suis levée, j'ai réalisé que mon corps était toujours à genoux bien que j'étais debout. C'était en fait mon esprit qui se tenait debout. Et donc je me tenais debout autour de mon corps qui était toujours à genoux. À ce moment les deux anges se sont retournés et nous avons commencé à monter au ciel. Mon corps était laissé à genoux. Lors de ma précédente expérience le toit de notre maison avait disparu et un escalier de lumière qui allait de la terre au ciel était apparu. Mais cette fois-ci il n'y avait pas d'escalier allant de la terre au ciel. Et mon toit était présent. Toutefois, nous avons tout de même monté au ciel en traversant le toit de la maison qui était présent et nous avons survolé l'espace. Après avoir volé pendant quelque temps, nous sommes finalement arrivés au paradis devant le Temple Céleste. J'en ai parlé lors de ma visite précédente. Lorsque je me suis tenue devant le Temple Céleste, j'ai réalisé que les deux anges qui étaient avec moi étaient déjà partis. Ils n'étaient plus à mes côtés. À ce moment la porte du Temple Céleste s'ouvrit. Et j'ai entendu une voix résonner à l'intérieur du Temple Céleste appelant mon nom. Cette voix explosive m'a appelée trois fois. Ma fille, je me suis avancée pour entrer dans le Temple et j'ai réalisé que la gloire et la lumière étaient trop fortes pour moi. Mon corps terrestre ne pourra pas supporter la gloire de Dieu. Je ne peux pas expliquer la gloire et la lumière dans le Temple. Le Temple, c'était comme lorsque le soleil brillait dans sa force, à un niveau insupportable pour l'homme. Le Temple était plein de lumière et plein de gloire. Quand j'ai finalement penétré dans le Temple, j'ai remarqué à l'intérieur que le sol ressemblait à un tapis blanc. C'était comme un nuage blanc ou une fumée blanche. Une fois arrivé dans le Temple j'ai vu beaucoup des anges du Seigneur. J'ai vu 24 anciens à genoux, qui disaient, « Vous êtes dignes, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et le pouvoir. » Le Temple céleste était vraiment immense. Alors que je marchais dans le Temple, dans ce tabernacle il y avait un homme assis sur le trône. Il était enveloppé d'une puissante lumière difficile à observer. Je ne pouvais pas regarder celui qui était assis sur le trône mais j'ai remarqué qu'il avait la forme humaine. Mais à cause de la lumière il était difficile d'identifier celui qui était assis sur le trône. J'avais l'impression d'observer un soleil intensément brillant que vous pourrez observer mais avec difficulté. Quand je regardais Jésus sur le trône j'avais l'impression de regarder le soleil. Il était brillant avec sa force. Celui qui siégeait sur le trône avait des yeux comme des flammes de feu ardents, tout en observant son visage. J'ai vu une couronne sur sa tête qui était aussi ardente. Il y avait des innombrables multitudes des anges qui entouraient le trône du Seigneur mais cependant ils étaient debout et positionnés loin du trône. Et quand j'ai regardé au-dessus du trône du Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu un immense arc-en-ciel de couleur brillante couvrant le trône. Puis celui qui était assis sur le trône m'appela et dit, ma fille bien-aimée Janine, je veux retourner sur terre. J'ai répondu, Emmanuel, si tu veux y retourner laisse-moi t'accompagner. Jésus a dit trois fois, ma fille je veux retourner sur terre. Et je lui ai répondu, si vous voulez revenir, je suis disponible pour vous accompagner. Mais Jésus ne m'a pas répondu, et il y eut un silence dans le ciel. Puis Jésus m'a montré la terre, et il me dit, ma fille observe la terre. Quand j'ai regardé la planète j'ai vu que la terre entière était dans l'obscurité totale. Alors que j'observais la terre j'ai vu des gens sur la terre marcher dans l'obscurité totale. En revanche j'ai vu quelques personnes minoritaires marcher dans la lumière. J'ai remarqué qu'ils avaient des anneaux et de couronnes de feu au-dessus de leur tête. Jésus me dit, les gens que vous voyez marcher dans la lumière sont mes enfants. Ils marchent dans ma volonté et ma lumière. Et pourtant ces gens qui marchaient dans la lumière étaient une minorité. La grande majorité de l'humanité était dans les ténèbres. Alors Jésus m'a montré une image du globe terrestre. Puis Jésus a tracé une ligne au milieu du globe terrestre. Puis il a tracé une autre ligne et il me dit, « Ma fille, toute la population mondiale dans cet espace du globe terrestre représentant 75% de l'humanité sont dans l'obscurité. Et si ce trois quarts de l'humanité ne se repente pas ils vont en enfer. Bien aimé, quand j'ai observé cet espace du globe terrestre qui représentait 75% de l'humanité qui vivait dans l'obscurité et qui allait en enfer, J'ai vu des populations mondiales vaquer à leur occupation dans cet espace noir, représentant les trois quarts de l'humanité. Et donc 75% de l'humanité était véritablement dans l'obscurité et se dirigeait vers le lac de feu et du soufre. Mais cependant j'ai vu que 15% de l'humanité était dans la lumière. Ce 15% de l'humanité qui était dans la lumière était l'Église de Jésus-Christ. J'ai regardé la population mondiale qui représentait le quart de l'humanité qui vivait dans la lumière. C'est alors que j'ai vu le Seigneur Jésus divisé et scindé en deux l'espace qui représentait la proportion de l'humanité qui vivait dans la lumière. Le triangle représentant l'Église qui était 15% de l'humanité était divisé en deux par le Seigneur Jésus. Qu'il me dit, Janine, la moitié de 15% de la population mondiale qui représente l'Église, est la proportion de l'humanité qui me obéisse et qui sera sauvée à la fin du monde. Ce qui signifie que plus de trois quarts de l'humanité se dirige vers l'enfer et le lac de feu et ils sont perdus. À moins que ce plus de trois quarts de l'humanité ne se repente, ils se dirigent vers le lac de feu et du soufre, je ne peux rien faire pour eux. La moitié de 15% de la population mondiale est la petite proportion des hommes qui seront sauvés à la fin du monde. C'est alors que le Seigneur a commencé à me parler de la population mondiale vivant dans l'espace sombre représentant le 75% de l'humanité vivant dans le péché et se dirigeant dans le lac de feu. Bien aimé c'est pénible, l'Église doit se lever et évangéliser. Autrement plus de trois quarts de la population mondiale se dirige vers le lac de feu et du soufre, et je crains pour l'humanité. Quand Jésus m'a montré les populations mondiales qui allaient en enfer, j'ai vu des mystiques et j'ai vu des gens faisant de rituels avec des statues et des photos et ils adoraient des idoles. Parmi les populations mondiales allant dans le lac de feu et du soufre j'ai vu des gens avec des pires signes dans leur corps, j'ai vu des jeunes s'amuser, boire et dormir avec des femmes, j'ai vu des lesbiennes et des homosexuels, j'ai vu des hommes mangeant de la chair humaine, c'était des sorciers et des satanistes. Jésus me dit, ma fille, je veux retourner sur terre prendre mon Église mais comment puis-je revenir avec tout ceci ? Regardez la population mondiale qui est dans le péché, regardez ces âmes qui se dirigent vers la perdition. Si je retourne sur terre maintenant dans quelles conditions je veux trouver l'humanité ? Puis Jésus m'a montré les occultistes et les satanistes sacrifiant des personnes au diable et buvant du sang humain. Jésus me dit, comment se fait-il que les gens que j'ai créés à mon image et ma ressemblance deviennent des cannibales mangeant de la chair humaine et buvant de sang humain ? Bien-aimés, dans ce monde il y a des hommes vampires qui mangent de la chair humaine et boivent du sang humain. Je les ai vus car le Seigneur me les a montrés. Jésus m'a montré des pasteurs sorciers et occultes à la télévision prêchant la Bible. Je ne peux pas citer leur nom de peur d'être poursuivis en justice. Ce sont des pasteurs que nous connaissons. Jésus me dit, beaucoup de pasteurs consultaient le mystique à cause de leur envie et succombent. Car ils veulent être comme les autres dans la société qui sont épanouis financièrement. D'autres pasteurs vont voir le charlatan à cause de la pauvreté. D'autres sont influencés par des amis. Jésus m'a montré des pasteurs visitant les sorcières et mystiques certains d'entre eux entraient dans ces lieux de charlatans en tournant le dos. J'ai vu le pasteur obtenir de mouchoirs magiques, de poudre magie, des parfums différents, des plantes qu'ils étaient supposés placer dans la bouche pour prophétiser et relancer leur pouvoir. Jésus dit ces pasteurs sont ceux qui cherchent des miracles et des spectacles et les foules. Jésus me dit, ma fille, le diable est bien organisé. Il a délégué ses agents dans tous les secteurs et facettes de la vie humaine pour que l'homme soit en rébellion. Quand les gens vont voir un charlatan ils entrent en alliance avec le diable sans savoir. Quand Jésus parlait de ceci, j'ai vu comme dans un écran des gens à portée des œufs, poulet et photos aux charlatans et aux féticheurs. Jésus dit, ces mystiques ne sont que des agents au service des forces invisibles et des démons, mais beaucoup de gens ne savent pas. Jésus me dit, allez avertir ces gens, mais je sais qu'ils ne vous écouteront pas. Puis j'ai vu des gens adorer le photo de l'acteur qui a tourné le film Jésus. À ce moment Jésus m'a demandé, quand est-ce que moi Jésus j'ai pris une photo sur la terre. Je ne suis pas dans une quelconque photo et je ne partage pas ma gloire avec les hommes. Jésus me dit, ces photos donnent de la gloire aux hommes mortels. Jésus m'avertit et dit, le temps est court, mais l'humanité et les hommes de la terre ne profitent pas du temps court qui leur est accordé pour se repentir de leur transgression. Mais que le malin, le diable et ses agents savent qu'il n'y a plus de temps. Ils savent que le temps est court pour eux, et donc ils travaillent sans relâche pour que les populations de la terre et toute l'humanité les rejoignent dans le lac de feu et du soufre. Jésus dit, Lucifer a l'habitude de vérifier le horloge, parce que le temps est fini. Jésus dit que Lucifer sait parfaitement très bien où il va et il veut que l'humanité le rejoigne dans le lac de feu. Il ne veut pas y aller seul. Ensuite Jésus m'a montré parmi la population mondiale qui se dirigeait dans le lac de feu. J'ai vu des hommes qui ont tressé leurs cheveux comme des femmes, des hommes avec des boucles d'oreilles, des homosexuels, des hommes couchants avec des hommes. J'ai vu des femmes qui couchaient avec des femmes. C'était de l'abomination et de la confusion. Puis Jésus m'a montré quelque chose de mystérieux. En fait j'ai vu des hommes faire l'amour dans le rêve. Alors que ces hommes faisaient l'amour dans le rêve. Jésus m'a montré des sirènes et femmes de nuit qui couchaient avec ces hommes dans le rêve. J'ai vu que ces femmes de nuit qui étaient des sirènes étaient extrêmement belles. Ces créatures des eaux étaient captivants, mais elles étaient envoyées par le diable pour coucher avec les hommes dans les rêves. Les gens aiment le sexe dans les rêves avec ces sirènes. Il y a des conséquences parce que les hommes perdent la puissance sexuelle et deviennent fornicateurs. Puis j'ai vu des pasteurs recevoir de la puissance de la part de charlatans. Avant de venir à l'église ils ont dû baiser des anneaux. Ces pasteurs peuvent prophétiser avec précision mais ils sont inspirés par le démon. Ils cherchent la notoriété et ils veulent impressionner le monde et acquérir le bien de ce monde. Ils traînent des âmes en enfer avec eux. Bien aimé je connais ces pasteurs car ils sont toujours à la télévision. Tout le monde les connaît. Les pasteurs sont devenus des agents de Lucifer préparant les âmes pour le lac de feu. Attention aux églises, le diable établisse beaucoup. J'ai vu des femmes avec des piercings. Jésus dit, tous ces tatouages et piercings sont des alliances. Jésus dit, quand la trompette de Dieu sonnera ces tatouages et les piercings deviendront la marque de l'antichrist parce qu'ils sont des pactes. Beaucoup de femmes étant influencées et corrompues par leur ami, Jésus a dit que beaucoup de couples iront en enfer. Je lui ai demandé pourquoi, a-t-il dit, quand ils se marient et deviennent couples ils sont en alliance et ils deviennent un. Et quand un homme ou une femme mariée couche avec un autre homme ou femme il est digne de l'enfer. Jésus me dit, ma fille, les femmes qui ont l'habitude de refuser souvent et régulièrement leur mari au lit pêche contre moi. Jésus dit, quand ces femmes désobéissent à leur mari, elles me désobéissent, elles vont à l'encontre de ma hiérarchie et l'ordre que j'ai établi. Ces femmes iront en enfer. Alors Jésus m'a montré un homme marié qui couchait avec une femme mariée. J'ai vu une femme mariée qui couchait avec un homme marié. Jésus dit, ma fille, en ce moment je suis assis sur le trône de grâce, mais très bientôt, je veux passer du trône de grâce vers le trône blanc du jugement. Alors il sera trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut pour l'humanité. Puis Jésus m'a montré des enfants. J'ai vu des enfants pleurer et aller en enfer à cause de bandes dessinées occultes. Jésus m'a montré beaucoup de maisons. En fait nous avons parcouru des maisons ensemble, où j'ai vu beaucoup des enfants dans leur maison. Ils étaient assis confortablement et regardaient des dessins animés, comme Dora dont j'étais fan. Puis il m'a montré le dessin animé appelé Avatar, le dessin animé appelé Sandrio, le dessin animé appelé Dragon Ball 2. J'ai vu de bandes dessinées occultes. J'ai vu des dessins animés magiques que le diable utilisait pour initier les enfants dans l'occultisme. Bien aimé, le diable travaille maintenant dans le bandes dessinées et les programmes des enfants. J'étais si triste pour les enfants que je voyais en fer. Alors j'ai vu une pluie de sang tomber sur la terre et recouvrant la terre. Quand j'ai levé la tête j'ai vu Jésus le visage de Jésus Christ. Puis j'ai vu des larmes de sang sur le visage de Jésus qui tombaient sur toute la terre. J'ai dit, Seigneur, tes larmes de sang couvrent toute l'humanité et toute la terre. Jésus dit, je ressens la douleur pour l'humanité. Mais Lucifer est heureux parce que les gens que j'ai créés à mon image et ma ressemblance vont dans le lac de feu. Jésus est dans la douleur et pleure pour l'humanité qui se dirige en enfer. Quand j'ai regardé j'ai remarqué que les pieds de Jésus étaient rouges. Puis le Seigneur me dit, ma fille il est temps que tu retournes pour avertir l'humanité du danger du feu. Moi, vous avez entendu ça ? Pourquoi c'est terminé ? Ça m'étonnerait. La situation va bientôt venir. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous pouvez être partagé d'accord, je peux te dire que c'est dur. Vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, 75% de la population était dirigée vers l'enfer. Et le reste seul était de se consacrer à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire mon frère ? Qu'est-ce que tu dois faire ma soeur ? Tu t'es égaré. Réviens à nous. Réviens vers les 25%. Afin que nous soyons tous sauvés. Mes frères et soeurs, c'est réel. C'est réel. Regardez comment les gens couchent avec les filles n'importe comment. Regardez comment les jeunes filles dansent la danse qu'on appelle le twerk. Et elles se remuent. Regardez comment aujourd'hui les filles vêtent à pied en sexy. Elles veulent se faire des piercings par-ci et des piercings par-là. Même dans le nez, il y a des bagues là-bas. Même sous la langue. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Les gens veulent ressembler aux démons. Il y a tas de choses qu'on ne peut pas tout vous expliquer même dans une seule vidéo. Mes frères et soeurs, vous devez analyser votre vie. Nous devons analyser l'entreprise. Et abandonner le monde. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est rien. Vous devez croire. Nous devons croire. C'est même sans avoir vu. Abonnez-vous et bataillez cette vidéo. Ativez la cloche comme vous abonnez. Que ça va aller, ça va pas d'accueil. Si vous ne voulez pas abonner sur notre chaîne, abonnez-vous et ativez la cloche. Surtout, abonnez-vous et priez sur la nourriture. Priez sur la nourriture. Dissez-moi, Seigneur Jésus-Christ. Que cette nourriture-là devienne pure. Et que je sois en bonne santé, que mon mari soit en bonne santé, que mes enfants soient en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé. Tu veux avoir une longue vie, ne mange pas n'importe quoi et n'importe où. Quand il y a des fêtes dans les églises, tu es là, tu es pressé, tu es chaud. Tu veux courir même pour aller là-bas, pour aller manger parce que tu te dis que, oh, il y aura de la bonne nourriture, la nourriture préférée à l'église. Quand tu attends le show, quand il est chaud dans les églises, pour venir à l'église, parce que tu aimes bien manger. Le diable t'attends là-bas aussi pour transformer la nourriture en autre chose. Parce que ce ne sont pas toutes les églises qui sont les églises. C'est les églises du diable. Tu aimes aller de la fête. Même quand vous voyez, vous allez aller boire. Vous allez boire n'importe quoi, comment. Vous fumez de la cigarette. Vous prenez de la drogue. Quand vous parlez de Dieu, vous dites que l'église, c'est pour les vieux. Oh, Jésus revient, les gens meurent. Faites attention à votre vie. Et prenez son de vous.